Musique 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 Salut Salut, ça va ? Ah j'ai une petite devinette pour toi Bah vas-y je t'en prie Que dit un bûcheron quand il va au travail ? Euh je sais pas... Il va au boulot ? Vous avez l'air costaud, vous avez des références ? Ah oui, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, au Sahara... Vous vous foutez de moi ? Y'a pas d'arbres au Sahara ! Bah ouais, bah oui justement, je les ai tous coupés... Elle était bien bonne, à mon tour ! Vas-y vas-y, je t'écoute ! Que dit un bûcheron quand il va à la boulangerie ? Euh... Je sais pas... Bah donne moi du pain ! J'en ai encore une meilleure ! Ah ouais ? Quel est le pays préféré des bûcherons ? Réfléchis ! Hum... Attends... La Roumanie ? Non, la Syrie... Ah si, oui... J'ai une petite devinette... Quel est le combe pour un bûcheron ? Euh... Le combe pour un bûcheron... J'ai pas trop d'idées, non Zidi ? Vous savez pas ? Bah c'est fond de la gueule ! Bon allez, j'y vais ! Attends, 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 attends ! Une petite dernière ! Comme toi ! Alors essaye de deviner quel est le hobby préféré des bûcherons ? Euh... Je sais pas... Couper du bois, non ? Tu sais vraiment pas ? Non ! Bah la peinture ! Pourquoi ? Un bûcheron, ça peint ? Ça peint, c'est l'arbre ! Tout le monde croit connaître le travail de bûcheron. Mais combien ont réellement conscience de l'importance de son rôle et du degré de compétence que ce professionnel de la forêt doit posséder ? Sa tâche consiste à abattre les arbres sans faire de dégâts au peuplement. Jeune semillière voisin. En facilitant le travail du débardeur, ensuite il les ébranche et classe les différentes catégories de produits en fonction de leur utilisation. Bois d'oeuvre, bois de chauffage, bois d'industrie... Le métier nécessite une grande habilité car les techniques de travail sont difficiles à maîtriser. Chaque arbre est un cas particulier et il faut une longue pratique pour devenir un vrai professionnel. De très bonnes capacités physiques, les accidents peuvent être très graves et il est nécessaire de prendre de nombreuses précautions. Une réelle capacité d'autonomie car les bûcherons s'y travaillent. Le plus souvent en petite équipe 2 à 5 doivent organiser individuellement leur travail. Le bûcheron est soit salarié à la tâche, soit entrepreneur indépendant. Sa rémunération dépend donc directement de sa production. Les risques d'accident sont réels et il est indispensable que les bûcherons maîtrisent parfaitement les techniques d'âge et organisent les chantiers en respectant les règles de sécurité. De même, les matériels et vêtements utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité. De la blague au vrai métier, il y a une grande différence. Cette vidéo a été filmée à but humoristique pour mettre un brin de gailleté dans votre journée. Cordialement, la direction ! ... ... ...